Bonjour Sandra Freeman ! Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous ! L'optique en pleine évolution. Jusque-là, les lunettes servaient principalement à corriger la vue, c'est bien de le rappeler. Aujourd'hui, on change de cap, Sandra. Oui, il y a de tout, Bruce. Des lunettes gadget, ludiques, futuristes. La recherche s'accélère à vitesse grand V. Leur utilité peut être ciblée. Par exemple, Sony a développé une technologie pour sous-titrer les films sur les verres. D'autres, des Australiens, ont créé un modèle pour supporter les décalages horaires grâce à de la luminothérapie dans les lunettes. Et puis, il y a de nombreux projets de lunettes interactives comme les Google Glass, développés par le labo de Google, équipés d'un petit écran connecté au web. Elles seront commercialisées à la fin de l'année. Attendez, il y aura un petit écran sur les lunettes, sur les verres. Oui, intégré, qui vous permettra d'avoir tellement d'informations et d'applications comme on peut les trouver sur les téléphones aujourd'hui. D'autres interactives moins médiatiques sont aussi en préparation, comme les Vikings, mis au point par des Japonais. Leur objectif, faire apparaître devant ses yeux des objets virtuels à manipuler. Je vous sens encore plus surpris. Et quand on les aura sur le nez, on pourra taper un SMS sur un clavier qui semble flotter dans les airs devant soi. Ce prototype est prêt à être industrialisé. En ce qui concerne la vue, en ce qui concerne la médecine, est-ce qu'on innove aussi ? Eh bien oui, ça évolue sans cesse. Mais là, il semblerait qu'on franchisse une nouvelle étape. On va passer de la correction visuelle à la prévention de maladies provoquées par les rayons nocifs, par la lumière bleue qui provient du soleil, des LED ou de l'ordinateur. Leur émission peut être mauvaise pour nos yeux et provoquer une dégénérescence de la rétine des cataractes, par exemple. Eh bien, quatre ans de recherche ont permis au Centre de recherche de l'Institut de la Vision et au groupe français. C'est l'heure de mettre au point une technologie pour filtrer ces mauvais rayons. Et ça, c'est pour quand ? Cette technologie existe déjà. Le verre Crista Provincia devrait être commercialisé en septembre prochain. Elle vise les plus fragiles, c'est-à-dire les enfants ou les adultes de plus de 45 ans. Cette nouvelle approche de l'optique risque d'être une innovation de taille. C'est donc de la prévention du soin par anticipation, ce qui confirme de nouvelles perspectives dans l'utilisation du verre. Merci Sandra.